Bonjour à tous, moi je m'appelle Antoine aussi, pareil, c'est juste le nom qui change. Je suis Data Scientist chez Partoo. Partoo c'est une start-up, ça fait déjà 4 ans, en pleine croissance, qui est tournée autour de la digitalisation du point de vente, et particulièrement autour du référencement local. Alors on pourra en discuter un petit peu après, il y en a qui sont intéressés en recrute énormément, des commerciaux mais aussi des développeurs, et éventuellement des Data Scientist en arrière. Moi, juste avant ça, j'ai fait une formation de master spécialisé à Télécom Paris Tech, en Big Data. Par ce biais-là, j'ai pu étudier le Deep Learning, et travailler sur un cas concret avec l'entreprise Safran Identity & Security, c'est-à-dire sur la reconnaissance faciale pour faire très rapide. Et aujourd'hui, chez Partoo, j'utilise le Deep Learning pour différentes problématiques que je vais aborder très rapidement dans la présentation suivante. Alors, juste avant de commencer, un petit questionnaire comme ça. Qui a déjà entendu parler du Deep Learning ? Je me dis que si vous êtes là, ça va. Ok, super. Qui a une bonne idée des applications que peuvent avoir le Deep Learning aujourd'hui et dans le futur ? Quelques-uns aussi. Ça va, je ne suis pas venu pour rien. Et qui maîtrise le Deep Learning ? Il n'y a pas d'agents qui se cachent, moi. Ok, super. En fait, l'idée de cette présentation, ça va être de vous montrer les applications du Deep Learning en prenant des cas concrets et en essayant de vous donner une bonne idée de comment ça marche. On va être amené à se poser la question, qu'est-ce que le Deep Learning, finalement ? Alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais redresser l'environnement du Deep Learning, la grande famille auquel ça appartient, c'est-à-dire le Machine Learning. Donc, qu'est-ce que le Machine Learning ? Le Machine Learning, on peut dire que ça va être l'idée d'apprendre à réaliser une tâche de manière automatique grâce à des méthodes statistiques et à partir d'un certain nombre d'exemples. Donc, sur le schéma, vous allez voir, il y a plusieurs, on va utiliser plusieurs exemples. Et c'est à partir de ces exemples que l'algorithme va apprendre à réaliser une tâche. Pourquoi on a besoin du Machine Learning ? Parce que, par exemple, il est difficile aujourd'hui pour un algorithme de savoir si une photo représente un chat ou un chien avec une méthode déterministe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas de formule qui donne des résultats satisfaisants qui, à partir de l'image, va dire c'est un chien ou c'est un chat. Et donc, pour ça, il va falloir donner plein d'exemples à l'algorithme pour qu'il puisse arriver à différencier un chien et un chat d'une photo. Et finalement, on peut se dire que c'est un petit peu comme ça que l'être humain fonctionne aussi. C'est à force de voir des chiens et de comprendre qu'on appelle ça un chien, qu'il soit gros, petit, à poils longs, on arrive à extraire les caractéristiques d'un chien. Et c'est un peu comme ça qu'on va apprendre ce que c'est qu'un chien, ce que c'est qu'un chien. Donc, on peut aller plus loin dans la métaphore avec le Human Learning, si on veut. Si on prend l'exemple d'un exercice de maths, d'un concept de mathématiques, pour comprendre ce concept, il va falloir à la fois de la théorie, forcément, mais la manière dont vous allez mieux apprendre, en général, c'est en faisant des exercices autour de ce concept. Vous allez voir différents exercices que vous allez essayer de réaliser. Alors, au début, ça va être un petit peu hasardeux. Et puis, au fur et à mesure des exercices, vous allez de mieux en plus comprendre le concept en vous aidant éventuellement à des corrections des exercices. On va voir que dans le Machine Learning, en général, on va vous donner les caractéristiques. Donc, par exemple, une image et la réponse, c'est un chien. On va lui donner pour un certain nombre. Et après, le but, ça va être qu'il soit capable, qu'il soit capable, qu'il soit capable de réaliser cette tâche sur une donnée qu'il n'a jamais vue. C'est important, cette histoire de données qu'il n'a jamais vue, parce que c'est comme si je vous demandais de faire un exercice dont vous connaissiez les réponses par avance. Ça, c'est de la triche. Et là, vous n'avez rien appris du tout. Pour un algorithme, c'est exactement pareil. On va l'évaluer à réaliser une tâche qui est très similaire à celle qui a été apprise, mais sur des données qu'il n'a jamais vue. Donc, ça peut s'apparenter à des problèmes de ce qu'on appelle de surapprentissage. Alors, les grandes étapes du machine learning, ça va être à partir de la donnée. On va faire beaucoup ce qu'on appelle de pré-processing. Donc, ça va être du nettoyage des données, mais aussi reformater les données pour qu'elles soient interprétables par un algorithme, par l'ordinateur. On va en extraire ce qu'on appelle des features, donc les fameuses caractéristiques dont je vous parlais. Ensuite, on va entraîner l'algorithme. Et ce qui est très important, c'est de distinguer les données sur lesquelles on apprend l'algorithme et les données sur lesquelles on va le tester. Et donc, on voit que dès le début, on fait la séparation. On va leur faire subir en général le même pré-processing. On va extraire les features de la même manière. Et donc, après, on va pouvoir tester le modèle qui a été entraîné en donnant la réponse sur des données qui n'ont jamais été vues. Alors, ça peut paraître étonnant, mais dans la pratique, un data scientist, ce qui passe le plus de temps à faire, c'est ça. C'est le pré-processing. Ça prend énormément de temps. Il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas toujours de grandes règles du pré-processing. Il faut à la fois comprendre le métier, arriver à faire le lien avec la théorie mathématique. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du pré-processing parce qu'en général, ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est moi non plus. Ce qui nous intéresse, en général, dans le machine learning, c'est les modèles. Alors, je ne vais pas citer tous les modèles de machine learning qui existent. Ça n'en finirait pas. Mais je vais vous présenter les grandes familles de modèles qui existent. Alors, la première famille, ça va être l'apprentissage supervisé. Donc, l'idée, c'est que l'entraînement d'un modèle supervisé, il va se faire à partir des variables explicatives, des fameuses caractéristiques, et aussi du résultat attendu. Donc, ce que vous expliquiez tout à l'heure avec le chien ou le chat. On peut prendre un autre exemple qui est très, très connu en machine learning. C'est vraiment la base. C'est ce qu'on appelle le Titanic. Donc, c'est une base de données pour lesquelles on a la liste de tous les passagers du Titanic. Et on a des informations sur eux, comme leur sexe, leur âge, le prix qu'ils avaient payé, leur billet. Et à partir de ces caractéristiques, on va chercher à savoir s'ils ont survécu au naufrage ou non. Et donc, pour un certain nombre d'exemples, on va donner cette réponse. On va dire, voilà, là, c'était une femme jeune qui avait payé son billet très cher et elle a survécu. Ici, c'est un homme qui était relativement âgé et qui avait acheté son ticket au dernier moment et il n'a pas survécu. Alors, si vous pouvez le représenter très rapidement comme ça, on pourrait se dire que les ronds rouges, c'est les passagers qui n'ont pas survécu. Les croix bleues, c'est les personnes qui ont survécu. Et ces points, on les placerait selon, par exemple, ça, ça pourrait être l'âge du passager. et ici, le prix du billet. Et donc, on va chercher à trouver un modèle à partir de nombreux exemples qui va permettre de séparer et de dire à quel moment une personne a probablement survécu ou n'a pas survécu. Pour pouvoir, à partir de passagers que l'algorithme ne connaît pas, dire la probabilité qu'il ait survécu ou non. Donc, ici, on a pris un exemple de classification supervisée. Parce qu'on va catégoriser les gens qui ont survécu et les gens qui n'ont pas survécu. Mais il y a une autre sous-famille de l'apprentissage supervisée, c'est la régression. La régression, c'est au lieu de vouloir prédire une catégorie, survécu ou pas survécu, on va chercher à prédire un montant, une valeur réelle. Un exemple relativement simple, ça pourrait être d'essayer de prédire la dépense d'un ménage en fonction de ces différentes caractéristiques. Donc là, on va prédire un nombre et plus une catégorie. Dans tous les cas, j'insiste sur le fait qu'on va devoir connaître à la fois les caractéristiques sur les différentes personnes ou les différentes données et le résultat attendu dans le cadre du geste de l'apprentissage supervisé. Avant, on va s'intéresser à une deuxième partie de la deuxième catégorie dans le machine learning, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez ici, comme son nom l'indique, là, l'idée, ça va être d'entraîner l'algorithme uniquement à partir des variables explicatives. On ne va plus donner du tout la réponse à l'algorithme. On ne sait même pas toujours la réponse qu'on attend de cet algorithme. L'idée, ça va être de réunir les différentes données par affinité, si on veut. Donc, là, on va chercher à créer des clusters. Et donc, là, on voit que la distance au sein de chacun des familles qu'on essaie de créer, elle va diminuer. On va pouvoir faire des catégories comme ça sans avoir donné aucune réponse à l'algorithme auprès à l'âme. Il y a d'autres types d'algorithmes non supervisés comme ceux de la réduction de dimension. On va chercher à expliquer chacune des données que par ses caractéristiques les plus importantes. C'est le cas où on a beaucoup, beaucoup de données sur des personnes, par exemple, et on veut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Donc, pour résumer, simplement, dans l'apprentissage supervisé, au début, on a déjà la réponse, au moins pour un certain nombre d'exemples. Donc, on a des ronds bleus et des croix rouges. On va chercher à les séparer pour pouvoir prédire de nouvelles données. Alors que dans l'apprentissage non supervisé, ici, on a affaire que à des ronds bleus et on va chercher à les recouper par la suite de manière cohérente. et enfin, la dernière grande famille d'algorithmes de machine learning, ça va être l'apprentissage par renforcement, par reinforcement learning en anglais. Et là, l'idée, c'est d'entraîner l'algorithme de manière progressive en fonction des réponses de l'environnement aux décisions de l'algorithme. Donc, ça, c'est un petit peu abstrait. Je vais vous donner un cas typique d'apprentissage par renforcement. Ça va être un agent. Donc, ici, notre agent, ça va être la souris qui va effectuer une action. Donc, dans cet exemple-là, l'action, ça va être de se déplacer au sein du labyrinthe. Et le labyrinthe, ça va être l'environnement. Cette action, elle va être interprétée comme une récompense. C'est-à-dire que si la souris arrive à manger le fromage, elle va avoir plus de 1 000 points. Vous l'imaginez. Si la souris boit de l'eau, elle va avoir plus de 1 000 points pour chaque goutte d'eau. Par contre, si elle touche un éclair, elle va avoir moins de 1 000 points. Donc, chaque action, chaque décision de l'agent de se déplacer par ici, par là, va être interprétée comme une récompense ou une sanction. C'est un peu le jeu de la carotte et du bâton appliqués aux machine learning. Et donc, à force de répéter cette tâche, l'agent va finir par apprendre à réaliser la tâche de manière optimale. là, ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a pas forcément de données préalables qui sont nécessaires. Il faut juste expliquer à la souris qu'elle ne peut pas traverser les murs. Et après ça, l'idée, c'est qu'elle apprenne par elle-même en essayant. C'est assez clair pour tout le monde. voilà. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le deep learning qui n'est finalement qu'un sous-ensemble du machine learning. Et pourquoi le deep learning est particulier ? C'est simplement parce qu'il utilise un type de modèle particulier qu'on appelle, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, les réseaux de neurones artificiels. Pour comprendre ces modèles, on va s'arrêter juste un instant sur un des plus anciens modèles de machine learning qui puisse exister. C'est le perceptron. Alors, le perceptron, il a été inventé en 1957 par Rosenblatt. C'est un algorithme qui va être de classification. On va chercher à classifier les points bleus des points rouges dans mon exemple. Ça va être un algorithme de classification supervisé puisqu'on sait déjà quels points sont bleus et quels points sont rouges. Binaire, parce qu'on n'a que deux catégories. On va juste prédire si c'est bleu et rouge. On peut imaginer, alors, l'ordinateur, il préfère qu'on le dise c'est soit la catégorie 0 soit la catégorie 1. Il préfère ça à bleu et rouge. Et enfin, c'est un algorithme linéaire puisque on voit que la seule séparation qu'il sait faire c'est une droite. Donc l'idée du perceptron, ça va être simplement de trouver une droite qui va permettre de séparer les données bleues des données rouges. Alors, pour ça, il va prendre des données en entrée comme tout algorithme de machine learning. Là, dans notre exemple, ça va être les valeurs pour chaque point de leurs données et de l'abscisse. Il va avoir des poids, des valeurs, des coefficients qui vont être affectés aléatoirement au début. Et on va simplement faire, comme vous voyez ici, la somme des produits entre les valeurs des données d'entrée et ces poids qui sont affectés aléatoirement au début. On va faire donc la somme de tout ça, c'est ce que représente le plus ici. et à cette somme, on va appliquer une fonction non linéaire. Quelque chose de très simple, de style, si cette somme est inférieure à 0, alors l'algorithme va envoyer 0, qui peut être associé à bleu, par exemple, à la couleur bleue. Si la somme ici est positive, il va envoyer 1, donc qui pourrait être associé à la couleur rouge. petit à petit, en intégrant chacune des données, l'idée, ça va simplement, pour résumer et sortir un tout petit peu des maths, ça va être de modifier ici ces coefficients, de trouver les coefficients qui vont permettre de tracer la meilleure droite pour séparer les points bleus des points rouges. Ça va simplement être l'idée de tourner des boutons, si vous voulez, sur une machine pour arriver à séparer les points bleus des points rouges. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? À peu près. Si vous voulez que je vous explique, il n'y a pas de problème. Non, continue ? Alors, ça, le perceptron, en fait, pourquoi je vous présente le perceptron, c'est parce que ça va être la base des réseaux de neurones artificiels. Pourquoi ? Parce que finalement, un réseau de neurones est composé étonnamment de neurones. Alors, je précise qu'ils sont indépendants sur une couche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison, vous voyez, entre les neurones d'une même couche et interconnectés entre les différentes couches. Et bien, en fait, ces neurones, c'est rien d'autre que le perceptron que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que chacun de ces ronds-là, il fait quasiment la même chose que le perceptron que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, il a des coefficients, il va multiplier chaque donnée d'entrée par ses coefficients, qui sont initiées aléatoirement. Il fait une fonction, il applique une fonction non-linéaire basique à ce résultat. Et après, soit, si la somme est négative, le neurone va renvoyer zéro, on va dire qu'il ne s'active pas. C'est-à-dire que le neurone, cette donnée-là, ne l'intéresse pas. Et si la somme est supérieure à zéro, alors, le neurone va renvoyer cette valeur. Donc, il va, pour faire le parallèle avec le cerveau humain, il va envoyer un signal d'une certaine intensité au neurone suivant. Donc, le réseau de neurones, on voit qu'il a plusieurs couches. La première couche, ça va être la couche d'entrée. Ça, c'est simplement les données d'entrée. Ça veut dire qu'on va simplement donner les caractéristiques de chacune des données au réseau de neurones. On va les mettre dans cette couche-là. L'ensemble de ces données vont être envoyées à la première couche qu'on appelle cachée. Cette couche cachée, elle va agir exactement comme je vous l'ai dit. Chacun des neurones va appliquer simplement la fonction linéaire auquel on va appliquer la fonction linéaire. Il va renvoyer le résultat à l'ensemble des neurones de la couche suivante. Et à la fin, on va avoir la couche de sortie qui va transformer l'ensemble des poids qu'on a cherché à trouver ici en un résultat. Le résultat, donc s'il s'agit d'une classification, le dernier, une classification binaire très simplement, le dernier neurone va juste retourner chien ou chat. Voilà. Donc là, vous voyez un réseau de neurones en pleine apprentissage. Là, la tâche qu'on lui a donnée ici, c'est de, à partir de chiffres qui sont écrits à la main, de trouver le chiffre qui correspond. Donc, en entrée, on va lui donner l'image du chiffre écrit à la main, vous avez peut-être écrit sur votre chèque, par exemple. Et, à partir de chacun des pixels de cette image, les données vont traverser le réseau de neurones et arriver ici, dans la dernière couche, le réseau de neurones va dire c'est un 2. Comme on a donné la réponse à l'algorithme, il va pouvoir comparer. Il dit que c'est un 2. Non, ce n'est pas un 2. C'est un 3. Et donc là, on va ajuster les poids de chacun des neurones de la dernière couche pour que l'algorithme arrête de se tromper et donne la bonne réponse. On va répercuter petit à petit ces poids-là vers l'entrée et simplement, en fait, on va tourner les boutons de chacun des neurones de manière à ce que quand on lui rentre une image de chiffre, il y ait une très forte probabilité pour qu'il trouve le bon chiffre. Donc, la phase qui consiste à ajuster, à répercuter les erreurs du réseau de neurones pour un entraînement, voilà, cette phase-là s'appelle la backpropagation ou rétropropagation en français. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les neurones vont se spécialiser en fonction de leur profondeur. C'est-à-dire que les neurones des premières couches vont avoir tendance à faire vraiment des distinctions très basiques, à faire des tâches très basiques qui vont aider les couches supérieures en fait à réaliser une tâche plus complexe. Simplement, on peut se dire que les premières couches, ça va être nos yeux qui vont dire là, je vois du rouge, là, je vois une forme un peu comme ça, un peu comme ça, et les dernières couches, ça va être notre cerveau qui va dire « Ah ben, je reconnais, c'est une voiture ». Une des grandes leçons de ces dernières années en recherche sur les réseaux de neurones, c'est la fameuse phrase « The deeper is the better ». Je n'ai pas voulu la traduire, mais l'idée, c'est que l'accumulation de couches de réseaux de neurones, ça va permettre une telle abstraction de la tâche, une abstraction des données, qu'on va parvenir à se passer d'une grande partie du pré-processing que je vous ai dit qui était si coûteux. Ça veut dire qu'avec des algorithmes, chaque neurone, il fonctionne de manière très simple, mais en accumulant ces neurones, on va pouvoir trouver des fonctions très complexes et donner directement à l'algorithme les données brutes sans avoir à faire le pré-processing qui occupe tant les data scientists aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, certains réseaux de neurones, je vous ai donné des exemples très simples, mais certains réseaux de neurones ont des centaines de couches, donc là, celui-là, il a quatre couches, il y a des réseaux de neurones aujourd'hui qui ont des centaines de couches et des millions de neurones. Donc, c'est des algorithmes qui sont énormes, qui prennent du temps à entraîner et qui sont coûteux à la fois en énergie et en temps. Et cependant, on est encore très loin du cerveau humain parce que, pour vous faire une idée, le cerveau humain, c'est à peu près 100 milliards de neurones. Donc, voilà. Bon. Ça, c'était la... C'était la... Oui. Un réseau de neurones, ça peut être l'on superbe. Oui. Et alors... Euh... Oui. Mais je vais en parler juste après. Oui. Excusez-moi, dans les couches cachées, il n'y a pas des critères qui nous permettent de choisir le nombre de neurones dans les couches cachées ? Ça s'appelle l'architecture et j'y viens tout de suite. Alors, des critères, il n'y a pas de grandes règles. Comme souvent, machine learning, il faut beaucoup essayer et on n'a pas encore trouvé... On n'a pas encore trouvé les règles. Voilà. La règle qu'on a déjà extraite et il y a déjà certains qui commencent à montrer que ce n'est pas toujours vrai. Mais en général, the deeper is the better. Donc déjà, il faut un maximum de couches. Et en général, le nombre de neurones par couche, il va dépendre de la quantité de données en entrée. Si on a une image, eh bien, c'est pas vrai, je le raccourci un peu, mais on peut imaginer qu'il faut un neurone pour chaque pixel de l'image. En pratique, on va prendre des groupes de pixels. Mais c'est un peu l'idée. Donc du coup, plus on va prendre une image de haute qualité et plus il va falloir un neurone un réseau de neurones avec beaucoup de neurones par couche et pour qu'il soit efficace, on va encore rajouter de la profondeur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus le réglement sur le neurone quand on ne reçoit pas le bon résultat pour l'entrée ? Et quand est-ce qu'on peut décider que l'algorithme va donner toujours le bon résultat ? Alors, je n'ai pas trop rentré dans le détail de la backpropagation. L'idée simplement, c'est qu'à la fin, sur la dernière couche, on va avoir une fonction qui, en fonction des poids qui sont conclus dans chacun des neurones, va donner une réponse. Et là, cette réponse, elle va être comparée par rapport au résultat qui était attendu. Ici, nous, on sait bien que c'est un 4, on le dit à l'algorithme, on lui dit « faites les calculs ». Au début, les poids sont complètement aléatoirement. et arrivé à la fin, lui, il dit que c'est un 3, et on va lui dire « quel poids ici faudrait changer pour que tu me dises que c'est un 4 ? » Et on va changer ce poids-là. Et on va dire « si on a changé ce poids-là, ça va avoir des répercussions sur les poids des couches précédentes. » Et donc, on va refaire ça, on va retraverser tout le réseau de neurones, et petit à petit, en fait, il va trouver les bons réglages qui ont une infinité de possibilités avec tous les poids qui existent dans chacun des neurones. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un réseau de neurones qui prédit correctement. Pour la deuxième question, comment on sait quand le réseau de neurones prédit correctement ? Eh bien, c'est à peu près le même principe que pour n'importe quel algorithme de machine learning, c'est-à-dire que dès le début, comme je l'ai expliqué, on va séparer des données d'entraînement sur lesquelles on va donner les réponses à l'algorithme, et des données de test où là, on va donner uniquement les caractéristiques, donc dans ce cas-là, celui-là, on va lui dire « prédit », et après, on va utiliser des mesures, donc je ne sais pas, pour vraiment simplifier, on peut dire une moyenne, un nombre moyen d'images sur lesquelles il a prédit le bon chiffre. Et à partir de ça, on va simplement essayer de faire au mieux. après, ça va être au métier. Si, par exemple, la banque dit « je veux qu'il y ait maximum 0,1% d'erreur sur la lecture des nombres sur les chèques, soit l'algorithme il arrive à ça, et on peut l'utiliser, soit il n'y arrive pas, et là, on ne peut pas l'utiliser. pour passer un petit peu dans la pratique. Je ne sais pas s'il y en a qui font un petit peu de développement, mais je voulais juste vous montrer quelques langages dans lesquels on peut faire du deep learning. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ces langages, en tout cas les trois premiers, ils ont ce qu'on appelle des vrappeurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des fonctions dans ce langage-là, mais ils vont appeler du code qui est dans un autre langage. Ce langage, en général, c'est du C++ ou du Java parce que c'est des langages qui sont très efficaces, des langages qui sont des bas niveaux, et qui vont être très rapides, et comme je vous ai dit, il y a besoin d'accessoires rapides parce que l'entraînement est déjà suffisamment long comme ça. Donc, pareil, je ne rentre vraiment pas en détail, juste c'est pour dire qu'il y a ce qu'on appelle des frameworks de deep learning qui vont être des outils qu'on va utiliser dans chacun des langages de programmation pour faciliter en fait l'implémentation de l'architecture des réseaux de neurones. On va pouvoir lui dire je veux que tu me fasses un réseau de neurones avec tant de couches cachées. Il faut comprendre aussi qu'il y a différents types de couches cachées. Il y a différents, on peut vraiment imaginer qu'il y ait des connexions entre l'ensemble des neurones ou qu'une partie des neurones, etc. Et tout ça, ça va se paramétrer on va dire plus simplement grâce au framework de deep learning. Donc, il y a un certain nombre. Donc, la majorité ont des frappeurs. Moi, j'utilise surtout TensorFlow. Je crois que c'est l'un des plus utilisés aujourd'hui qui a été développé par Google. On peut l'utiliser depuis Python, C++ ou Java. Et donc, il est codé en C++ et en CUDA. Alors, je ne vais pas trop rentrer en détail, c'est juste pour une petite chose qui est bonne à savoir. c'est qu'un des gros problèmes du deep learning, c'est que ça demande énormément de puissance de calcul. Et on s'est rendu compte assez récemment que des cartes graphiques qui sont utilisées pour afficher sur vos écrans, etc. sont capables de faire l'ensemble des fonctions que fait un réseau de neurones. Finalement, un réseau de neurones, il fait juste des additions, des multiplications, maximum, minimum. Pour caricaturer, c'est à peu près ça. Et toutes ces fonctions, les cartes graphiques savent les faire beaucoup plus rapidement qu'un CPU, donc un processeur d'ordinateur classique. Et c'est de l'échelle de x100 x1000. Donc, moi, j'ai déjà essayé d'entraîner des réseaux de neurones sur mon processeur et il me fallait plus d'un mois pour arriver à avoir un modèle qui fonctionne. Et sur une carte graphique, accessible, en quelques heures, c'était possible d'entraîner cet algorithme. Et donc, ça, c'est NVIDIA qui a développé cette technologie qui est extrêmement utilisée aujourd'hui. Voilà, et donc, juste le signal, Keras, qui est très intéressant, c'est un framework qui va se mettre par-dessus Tonserflow ou, alors que je ne dis pas de bêtises, ou CMTK, donc c'est Microsoft, ou Teano, et en fait, qui va encore simplifier l'implémentation. On n'est pas loin de rendre Deep Learning à encore plus de monde. Ça, c'est juste une rapide illustration de Tonserflow, c'est-à-dire qu'on va décrire l'architecture d'un réseau de neurones avec du code, mais Tonserflow va nous permettre de visualiser dans Modiglia ou dans Chrome la structure du réseau de neurones pour avoir toujours une bonne idée de comment ça fonctionne. On va pouvoir suivre en temps réel l'entraînement du réseau de neurones. Alors, pour faire un petit récapitulatif vite fait, entre le Deep Learning, les réseaux de neurones artificiels, profonds, en tout cas, et le Machine Learning. Donc, les réseaux de neurones, ils ont été imaginés il y a relativement longtemps. En 1960, on avait déjà inventé les réseaux de neurones. Mais à l'époque, ils n'avaient pas grande utilité parce qu'il y a trois grands changements qui ont rendu l'utilisation des réseaux de neurones possibles et qui les ont rendus super forts. La première, c'est l'amélioration des algorithmes. Notamment, on a eu le temps d'essayer différentes architectures, de réseaux de neurones. On se dit, si on met ça là, si on en met plus, moins, plus de neurones, si on relit, que c'est là. On a eu le temps d'essayer plein de choses et de trouver les modèles qui vont être les plus efficaces. Après, le gros, gros facteur, c'est l'explosion de la puissance de calcul. Je vous l'ai expliqué plus d'autre. Donc, il y a eu l'utilisation des cartes graphiques. Déjà, les processeurs de la puissance de calcul depuis 1960 rendez-vous compte a explosé. Un exemple classique, c'est Stanford qui a publié une base de données qui s'appelle Imagenet et qui regroupe 15 millions d'images à noter à travers 10 000 catégories. Ça veut dire que vous allez avoir 15 millions d'images que vous allez pouvoir récupérer gratuitement et sur lesquels vous allez savoir par avance qu'ici, il y a un chat à tel endroit, il y a un chien à tel endroit, ici, il y a une voiture, etc. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix parce que déjà, c'est difficile de récupérer 15 millions d'images mais en plus de faire le travail à la main, il faut qu'il y ait des personnes qui disent là, il y a un chien et là, il y a un chat sur 15 millions d'images. Donc, on va passer aux applications de Deep Learning. On va prendre des cas concrets d'utilisation de Deep Learning. Donc, je peux vous en citer déjà quelques-unes pêle-mêle. Il va y avoir la reconnaissance visuelle. Je vous ai montré l'exemple tout à l'heure sur les images de James Bond. Il va y avoir la reconnaissance de la parole que vous utilisez sûrement de plus en plus avec les assistants vocaux de Google, Siri, etc. Il va y avoir ce qu'on appelle le NLP ou le traitement du langage naturel. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve. c'est la technologie qui est utilisée à travers certains chatbots et aussi pour la traduction. Je ne sais pas si vous connaissez le site DeepL qui utilise toutes les données linguines et qui fait des traductions vraiment très, très impressionnantes sur certaines langues, sur l'anglais, français, espagnol, français, etc. C'est vraiment des traductions avec des... d'une qualité vraiment très rare. et il va y avoir aussi des applications dans la robotique, dans la bioinformatique avec le séquençage de l'ADN et la couche cachée. et le réseau va être capable de nous dire s'il s'agit d'un chien ou d'un chat. Ça, c'est un exemple d'algorithme de machine learning qui fait de la classification superbe. ça correspond à ce qui est appris par les premières couches de neurones sur une image. Finalement, on voit que ça apprend des motifs très basiques et des mélanges de couleurs relativement basiques et c'est à partir, en combinant tous ces filtres que le réseau de neurones va pouvoir reconnaître un chien, un chat, une voiture, je suis en exemple. ça illustre quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est la spécialisation des neurones en fonction de leur profondeur. Les premiers neurones vont s'attacher à des choses relativement simples pour que les couches supérieures puissent arriver à réaliser des tâches beaucoup plus complexes. Ça, ça a une application très intéressante ce qu'on appelle le fine tuning. c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur des images différentes et sur des tâches différentes en apprenant sur des images, finalement, les premiers neurones apprennent souvent des choses très similaires. Si on veut faire une nouvelle tâche avec un réseau de neurones, on va pouvoir réutiliser ces premières choses sans avoir à apprendre sur des millions d'images et on va modifier les poids uniquement des dernières couches. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser des réseaux de neurones pour des tâches qui nous intéressent à moindre coût. Alors là, c'est un autre exemple. C'est la localisation des points caractéristiques du visage. Je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. L'idée, ça va être simplement trouver les points caractéristiques d'un visage. Comment on reconnaît une personne ? En général, ça se situe beaucoup autour des yeux, la bouche, le nez, les sourcils. Et donc, on peut apprendre un algorithme à détecter sur une photo ces points caractéristiques. Et donc, ça, c'est un exemple d'algorithme de deep learning sur de la régression supervisée. C'est-à-dire qu'on va donner des images où on va avoir localisé ces points caractéristiques et ensuite, il va être capable de le faire sur des images qu'il n'a jamais vues. Alors, si on combine la classification et la détection, on peut arriver à des trucs plus intéressants encore. Donc, la classification, c'est simplement, je résume, le fait de montrer une image et l'algorithme va essayer de trouver le sujet principal de cette image. Dans ce cas-là, il va dire que c'est un chat. Après, il va y avoir la classification et la localisation. Finalement, ça va être de la classification mais en plus de ça, on va utiliser une régression pour arriver à trouver les coordonnées de chaque point du cadre qui illustre l'objet principal. Donc, la localisation, c'est l'idée de rajouter ce cadre rouge. Ensuite, encore un peu plus avancé, il y a la détection d'objets où là, il ne va plus y avoir une seule chose représentée sur l'image mais une image beaucoup plus complexe qu'il va falloir segmenter comme ça, on dit. Et donc, on va à la fois classifier chacun des objets tout en les localisant. et aujourd'hui, on commence à faire des choses qui vont vers la segmentation d'objets. Ça veut dire qu'on est capable de dire au pixel près ce qui appartient à tel objet de ce qui n'y appartient pas alors qu'avant, on était simplement sur des cadres rectangulaires. Donc, je vous rappelle la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était de la détection d'objets puisque vous aviez à la fois la localisation des objets et leur catégorie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, il y a 800 millions d'images qui sont uploadées chaque jour sur Facebook. Donc, Facebook a 800 millions d'images chaque jour qui arrivent chez lui. et pour certaines d'entraînes, elles sont annotées. Surtout au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pouvait localiser ou on pouvait dire « Tiens, ça c'est mon cousin Jacques, ça c'est ma soeur Germaine. » Et donc, finalement, vous annotiez des images gratuitement pour Facebook qui pouvaient ensuite les réutiliser pour faire de la détection d'objets, de la reconnaissance de personnes ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça, c'est ce qui explique que Facebook soit dans les premiers acteurs sur le deep learning et notamment dans l'image. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle quand même beaucoup, beaucoup du traitement de l'image. Il faut savoir que le deep learning, ça ne s'arrête pas du tout à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup, les premières avancées ont beaucoup été faites sur le traitement de l'image, mais il n'y a pas que ça. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du traitement du langage naturel ou NLP en anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est extrêmement difficile pour un ordinateur, pour un algorithme, d'extraire le sens des mots. Pour lui, les mots, c'est un ensemble de lettres et encore, les lettres, c'est un ensemble de bytes, de bits. Du coup, l'idée vraiment du NLP, c'est d'extraire le sens des mots, mais pourquoi pas des phrases, pour faire des tâches comme l'analyse de sentiments. On va chercher à comprendre ce qu'une personne a dit dans des avis, par exemple, que vous avez laissé sur Google, sur Facebook, etc. Il va y avoir aussi les chatbots dont je vous ai parlé, où il est important que l'algorithme comprenne ce que vous lui disiez, ce que vous lui dites, pardon, pour pouvoir vous répondre correctement. Et il va y avoir aussi le topic modeling, où plutôt que de s'embêter à lire tout un article de journal, tout un article scientifique, on va vouloir faire un algorithme qui va dire voilà bon, en gros, cet article, il explique cela, où il parle de ceci. C'est la modélisation du sujet. Donc, ça, je vous en parle aussi parce qu'en plus de ne pas être de l'image, c'est quelque chose qui va être énormément utilisé pour l'apprentissage non supervisé. cela dit, pour entraîner, il faut toujours, enfin, ça, il utilise un petit, comment dire, un petit tips pour arriver à s'entraîner. En fait, le modèle, il va être entraîné sur d'énormes corpus de textes. Donc, par exemple, Wikipédia, il va prendre tous les articles de Wikipédia en français, tous les articles de Wikipédia en anglais. Et, en fait, à partir du début d'une phrase, il va essayer de trouver la probabilité que chacun des mots du français apparaissent à la fin de cette phrase. Donc, s'il lit, par exemple, j'aime, là, et là, il dit, je ne regrette pas le mot d'après, et donc, là, il va calculer la probabilité en fonction de ce qu'il a déjà vu avant, que ce mot soit pizza ou que ce mot soit, je ne sais pas, table. Et à partir de ça, avec énormément de textes, l'algorithme va être capable de représenter chaque mot par une suite de nombres qui va, en fait, permettre d'avoir une représentation sémantique du mot. Alors, je m'explique. Avec cet exemple qui est assez parlant, si on prend tous les nombres qui représentent le mot king, gros en français, qu'on lui soustrait les nombres du mot man et qu'on lui ajoute celui du mot woman, l'algorithme va vous répondre queen. donc il va vraiment comprendre, en fait, que queen, c'est le féminin de man et il va être capable de faire apparaître avec le ongle, tante, avec le pluriel, avec les... Voilà. Et on va pouvoir, l'algorithme va vraiment pouvoir ça et ça va permettre de faire des choses très très intéressantes. Ce que j'ai voulu illustrer par ce petit graphique qui n'est pas très réjouissant, mais l'idée, c'est que deux mots qui ont une signification très proche, qui sont utilisés dans un même contexte, vont se retrouver avec des représentations numériques relativement proches aussi. Et de cette manière-là, on va pouvoir faire ce qu'on faisait du clustering, de regrouper les mots en disant bon ça, ça appartient un peu à telle catégorie et ceux-là, ces deux mots-là, ils sont relativement proches, on peut les assembler. Et donc ça, c'est typiquement, le clustering, c'est de l'apprentissage non superbeux. Enfin, je vais vous parler d'un exemple que je pense que vous avez déjà entendu parler. AlphaGo, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, cet algorithme a battu le champion du monde de Go, donc Kinji, le 27 mai 2017. et la prouesse est dans le fait que ce jeu était un des derniers où l'humain était meilleur que la machine. Et donc cet algorithme, pourquoi je vous le présente ? Parce qu'il utilise, c'est un algorithme de deep learning et qui utilise l'apprentissage par renforcement que je vous ai présenté au début. Donc, cet algorithme a été conçu par une entreprise qui s'appelle DeepMind qui a été très rapidement racheté par Google. Et il a été amélioré en octobre 2017, donc quelques mois après la grande victoire. Non content d'avoir gagné, ils se sont dit il faut encore qu'on l'améliore. Et donc, ils ont créé un nouvel algorithme qui s'appelle AlphaZero et qui a simplement appris en jouant contre des versions de lui-même. C'est-à-dire qu'on a juste appris à cet algorithme les règles du Go. On a simplement appris les règles mais on ne lui a donné aucune stratégie humaine, etc. C'est vraiment l'algorithme débutait en Go. Et en fait, il a simplement essayé une grande grande quantité de combinaisons contre différents adversaires. Et donc, pour le AlphaZero, c'était uniquement des algorithmes. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que là, on arrive à faire du deep learning sans données préalables, finalement. On n'a pas besoin de données. Les seules données qu'on a au début, c'est juste les règles du Go. Je rentrerai en tant parce que pour être complètement franc, je ne les connais pas du tout. Alors, pour faire le parallèle avec l'apprentissage par renforcement et notre petite souris, si vous vous rappelez, ici, on va avoir l'agent, ça va être l'algorithme AlphaZero. L'action qu'il va devoir prendre, la souris est comme ça se déplacer, ça va être de jouer au Go. L'environnement, ça va être le plateau de Go, donc il va prendre en considération la position des pions de l'autre joueur et également les actions de son adversaire. Il va prendre tout ça en go. Et la récompense, donc ça, c'est là que je pense qu'il y a une bonne partie du secret de DeepMind, mais grosso modo, elle va être proportionnelle à la variation de l'estimation de la probabilité de gagner. Après chaque action, l'algorithme va regarder la probabilité que cette action le rapproche de la victoire et si effectivement c'est le rapproche de la victoire, il va se féliciter. Si au contraire, ça le met en danger, il va se donner un petit coup de bâton pour bien ne refaire plus jamais ça. Et donc voilà, une fois que l'algorithme a joué, on va être dans un nouvel état puisque non seulement il a bougé ses pions, mais l'adversaire va réagir et à partir de ça, l'algorithme va réessayer un certain nombre d'accès. Donc vous voyez ici, on peut reconnaître certains animaux alors que le tableau original est plutôt axé sur des fruits. Et voilà, donc on a un nouveau domaine d'application pour le deep learning, c'est l'art finalement. On peut imaginer des algorithmes qui feraient leurs propres œuvres d'art. En plus, je peux vous dire qu'ils sont productifs parce que du coup, une fois qu'il a été entraîné, il peut en sortir, il peut regarder sur Internet, il y a énormément de tableaux comme ça qui ont été fait par ce modèle. Alors, on arrive à la fin de ma présentation. Alors, juste avant les questions, si vous avez, si ça vous a intéressé et que ça vous donnait l'envie d'en apprendre plus, outre le fait de rejoindre les cours de Jeddah dont on vous parlera, je vous propose quelques pointeurs. la toute première, c'est quelque chose de vraiment très sain. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Science étonnante sur YouTube. C'est vraiment très très simplement expliqué et ça traite de sujets très très variés. Ça va de la biologie à énormément de choses. Et donc, sur YouTube, Science étonnante, il y a une vidéo qui s'intéresse, une vidéo de 20 minutes qui s'intéresse au diploing. il y en a une autre sur AlphaGo aussi si vous voulez. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Si vous voulez aller encore plus loin, que vous avez un petit peu plus de temps aussi, il y a la vidéo et la leçon inaugurale au Collège de France de Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un des premiers à avoir cru au deep learning depuis, en tout cas, au réseau de neurones depuis très longtemps et il s'y attelé et il n'y avait plus vraiment monde qui croyait et c'est un français qui aujourd'hui est réputé dans le monde entier comme un des plus grands experts du deep learning et donc aujourd'hui, forcément, il est parti chez Facebook. c'est là. Mais, c'est vraiment vraiment très intéressant donc là, ça va plus être une vidéo d'une bonne heure et demie et deux heures qui reste accessible. Et puis, si vous en font encore plus, je vous propose de passer à la pratique et donc là, il va y avoir des MOOC. Alors, j'ai choisi celui de l'Udacity qui est fait par Google mais il y en a d'autres. Voilà, si vous cherchez des MOOC sur Internet en deep learning, vous en trouverez plein et vous verrez qu'on peut faire du deep learning dans sa chambre avec un ordinateur portable. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501